L'économie verte, c'est finalement l'économie de demain, puisque le développement durable, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour les villes, toutes les mégapoles qui vont s'ouvrir, c'est une opportunité pour même l'agriculture, c'est une opportunité pour l'économie circulaire, c'est une économie pour les déchets, c'est une économie énorme pour l'énergie, pour le monde de l'énergie, avec de nouveaux modèles comme les contrats de performance énergétique et tous les sorts des énergies renouvelables. C'est forcément créateur d'emplois, puisqu'on parle ne serait-ce qu'en France que d'un million de créations d'emplois, on parle dans le monde de 170 millions de créations d'emplois, que ce soit sur le renouvelable, sur la gestion des déchets, surtout de ramener de manière très locale les circuits de décision et de distribution et d'approvisionnement, comme l'autoconsommation, le stockage d'énergie et la gestion des déchets entre 1.1 et 1.1. On le voit aujourd'hui avec les appels à boycott des moyens courriers, on le voit aujourd'hui dans la loi d'économie circulaire qui va interdire les invendus, qui va être une contrainte mais finalement un game changer pour l'industrie. Finalement l'économie verte c'est à la fois un frein, mais c'est finalement une réussite potentielle pour le monde des entreprises, des territoires et même des politiques. Je suis optimiste à 100% parce que je pense que les entreprises ont pris conscience de ces modèles, c'est un levier énorme pour installer du renouvelable, des circuits, de la gestion de déchets, toute une nouvelle façon de fonctionner, durable, avec effectivement un esprit long terme, mais qui est une véritable révolution pour les entreprises et qui les accompagne.